bon on finit par la peinture donc tu ponces légèrement juste les petits endroits où il y de la retouche moi je travaille à la patte de lapin parce que la patte de lapin c'est très fin donc il y a un effet surface déjà un genre d'empreinte d'accord de la peinture précédemment faite sur laquelle tu as fait le raccord on va suivre cette empreinte on va pas en recréer une maintenant si tu as besoin de recréer une empreinte prends un manchon de 8 à 10 mm maximum je te conseille en microfibre d'accord c'est à dire c'est des fibres entrelacées pas des poils ça t'en fait de surface trop rugueux là moi je suis dans une cuisine faut pas que les graisses se stockent sur la surface donc plus c'est lisse mieux c'est pour le nettoyage et mieux c'est pour éviter que les graisses restent accrochées dessus ce petit détail a son importance pour qui s'occupe du nettoyage à la maison c'est pas moi d'accord ensuite moi je suis dans une cuisine ici c'est du velours donc c'est plus disons que c'est ça se passe mieux en termes de nettoyage donc choisi une peinture spéciale cuisine soit à captation d'odeur soit tu t'en fiches et tu veux juste pouvoir gérer le nettoyage donc tu prends une peinture lessivable ou nettoyable d'accord nettoyable c'est à l'eau mais à l'eau ça part très bien et lessivable ça va être quand tu vas vouloir utiliser des produits de nettoyage d'accord qui risquent d'attaquer la surface c'est ça la différence entre les deux ok bon tu vois là comme ça se passe bien sur le tx110 on est vraiment sur une glisse de fou voilà c'est une super glisse c'est un super produit ok c'est l'enduit qui fait tout tx110 deux produits que je te recommande tx110 et le cachet tout près bleu ou blanc selon l'épaisseur le blanc prendra l'épaisseur le bleu c'est fait vraiment pour la petite finition de surface c'est des produits qui sont super afin parce qu'il y a un petit truc qui compte dans les enduits que tu achètes dans le marché c'est que l'enduit quand tu viens à le peindre derrière s'il est un peu plus fermé comme tu vois moi ma glisse se passe impeccable parce que j'ai pas une absorption de la peinture parce que c'est des peintures acryliques on utilise maintenant des peintures à l'eau enfin peinture à l'eau entre guillemets toujours des petits produits dedans tu le sais donc c'est des peintures aqueuses donc c'est des peintures que si ton support est trop poreux elles vont passer leur temps à se faire boire par le support du coup tu as l'impression de pas avancer tu as l'impression que ça sèche au fur et à mesure que tu l'appliques donc quand on a ton enduit là comme ici là il glisse tout seul franchement c'est agréable parce que tu fais quoi tu fais plus de surface avec moins de peinture et tu laisses moins d'empreintes ok et tu as plus le temps de travailler sur le support parce que si il pompe moins ça sèche moins vite d'accord c'est ça le fait de pomper c'est la sensation que en terme d'application là sur l'enduit moi là j'y mets une petite couche je mets une petite couche et je ferai une deuxième couche de finition et ça suffira voilà je zappe la couche d'impression qui est là pour justement bloquer le support fixer le support faire des retouches j'ai fait un super travail à la lisseuse parce que l'enduit se lisse impeccable donc j'ai pas de retouches à faire donc pas de nécessité à me reprendre dessus ok ensuite j'ai le support qui est déjà fermé ce que je viens de t'expliquer donc du coup j'ai pas besoin de le bloquer voilà donc là je passe en en peinture du coup ben tu vois l'enduit m'a permis de gagner une couche de peinture donc j'ai gagné du produit et du temps puisque j'ai pas le temps de l'application de la sous couche et le temps d'attendre que ça sèche d'accord donc quand c'est sur une petite surface comme ça tu sais que tu vas être coincé parce que c'est une petite surface et tu risques de perdre tant sur toi sur ton petit chantier soit sur ton gros chantier bon ben c'est mieux quand tu as moins à faire tu as moins à attendre sur ce voilà ça sera la même chose pour la deuxième couche donc là voilà ça sera la même chose pour la deuxième couche donc là voilà après tout ce qu'on a fait voilà ce que ça donne ok ok maintenant faut que ça sèche c'est pour ça que l'empreinte est plus sombre c'est normal je viens de l'appliquer d'accord et le produit est légèrement plus sombre que la peinture mais la peinture tu sais comment elle fait elle s'opacifie ensuite tu vois et puis elle s'éclaircit donc avec la deuxième couche ça devra le faire allez sur ce je laisse parce que là j'ai encore j'ai encore du boulot ici des petits bricoles allez tchus